Retour du soleil sur la plage de l'E4 pour cette quatrième journée du championnat de France. Depuis quatre jours il est intouchable en kite folle chez les hommes. Maxime Nocher survole la compétition. C'est top ici le choix de France parce que c'est juste avoir une coupe du monde pour nous et ça représente aussi un moment de convivialité et c'est juste avant les prochaines séances et ça fait un bon entraînement. Elle a fini cinquième au dernier championnat du monde au lac de garde en mai dernier et elle est actuellement de loin la meilleure française en kite folle. Alexia Fonselli nous parle de son expérience à l'international. Cette année le niveau a beaucoup augmenté puisqu'il y a de plus en plus de participantes avec l'émulation des JO et pour la première fois on était une trentaine de participantes sur l'événement. Les JO parlons-en, le duo Fonselli Nocher a participé à une course en relais mixte, un format pressenti pour les épreuves olympiques. Ils ont fini deuxième en Italie derrière les américains. De bonne augure pour l'échéance ultime des JO 2024.